Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un bord glaciaire, je vais trembler jusqu'en Antarctique, légende urbaine creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Depuis quelques semaines, les bottes de foin ont commencé à s'éloigner lentement de la maison. Tous les matins, quand je me levais, chacune s'était déplacée de quelques dizaines de mètres. J'ai pensé que c'était des blagueurs qui n'avaient rien de mieux à faire, donc j'ai laissé tomber. Après quelques jours pourtant, elles ont commencé à approcher les limites de la ferme. J'étais fatigué de leur petit jeu, j'ai donc décidé de les remettre leur place initiale. Ça m'a pris une heure pour les déplacer près de la maison, et là, j'en avais vraiment marre. J'étais prêt à tordre le cou du premier petit con qui essaierait encore de me les briser. Le matin suivant, j'ai trouvé tous mes chevaux décapités. C'est l'odeur qui m'a réveillé. Chaque cheval était effondré contre son box. Il n'y avait aucune trace des têtes. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer les dégâts et à brûler les restes. Ce n'est qu'après avoir fini que j'ai remarqué que les bottes de foin étaient retournées là où elles étaient hier, dispersées très loin dans les champs. Cette fois, je les ai laissées là où elles étaient. La nuit, je me suis assis sur mon Porsche, un bol de café à la main, un fusil à pompe dans l'autre. J'y suis resté pendant des heures, braquant du regard le domaine pour avoir un aperçu de ce qui bougeait mes bottes de foin. La fatigue l'emportait. Je commençais à m'en soupir. J'aurais bien voulu, mais... Pile quand mes yeux commençaient à se fermer, j'entendais un cri et un bruissement dans les arbres venant de la forêt. Je me penchais en avant. Mon cœur commença à s'emballer d'excitation. J'allais enfin attraper ce fumier. Je frétillais sur ma chaise tout en attrapant-moi la droite dans mon arme, attendant, anxieusement, que qui que ce soit s'approche suffisamment pour tendre une embuscade. Ce n'est que quand la chose s'est assez approchée que j'ai pu apercevoir sa silhouette se découper dans la noirceur de la nuit fraîche. Ce qui s'était glissé dans ma ferme près de la forêt ne semblait pas me voir assis ici. Elle s'avançait précautionneusement, récroquevillée, n'a pas mesuré à travers le champ. Du fait que la chose mesurait dans les trois mètres, même accroupie, elle aurait pu sembler presque fragile. La maigrure de ses bras et de ses jambes, ainsi que sa cage thoracique enfoncée et décharnée, me rappelait un animal affamé. Aussi, cette chose était indéniablement forte, et je la voyais hisser chaque botte de foin dans ses bras avec facilité, et juste après la poser avec soin un peu plus loin, ne faisant que quelques enjambées pour couvrir la distance. Je les regardais travailler, bougeant chaque botte de foin avec attention. Régulièrement, elle regardait la position des autres bottes dans le champ, avant d'ajuster celle sur laquelle elle travaillait, toujours en silence. Avant de partir, la chose a regardé dans ma direction. J'ai senti son regard me balayer dans le noir, mais qu'elle m'ait vu ou non, je ne saurais le dire. Ensuite, elle s'est retournée silencieusement, et est repartie d'où elle venait, disparaissant dans les ténèbres de la forêt. Ça m'a pris une heure avant d'avoir le courage de bouger. Je suis rentré après un moment, mais je n'ai pas dormi cette nuit. Ce n'est que quand le soleil s'est levé, que j'ai osé descendre de mon Porsche, et partir en direction des champs. Les bottes de foin étaient là où les choses les avaient laissées. Bizarrement, elles ne les avaient pas bougées aussi loin qu'avant. Les bottes s'approchaient de quelque chose d'invisible dans les champs, et quand je les ai regardées, j'ai remarqué qu'elles semblaient marquées une ligne. En effet, tandis que je marchais autour de la maison, je voyais distinctement le cercle qu'elles formaient, et j'étais son centre. Au début, je croyais que les bottes de foin étaient bougées n'importe comment, mais là, je pouvais voir qu'elles se dirigeaient vers les limites. La chose m'envoyait un message. J'ai mal dormi cette nuit, mais seulement parce que j'étais extinué. Le matin qui suivit, les bottes n'avaient pas bougé. En fait, elles n'ont pas bougé de toute la semaine. Les bottes de foin étaient finalement où la chose voulait qu'elles soient. Je me suis rendu malade en essayant de les interpréter. Pourquoi cette chose dépensait autant d'énergie pour déplacer mes bottes de foin, et me menacer violemment ? Devez-je m'en mêler ? Tuer mes chevaux n'était que... qu'une menace. Une menace intelligente d'ailleurs. Elles savaient ce qui me ferait peur, et elles savaient que je comprendrais les implications. Un matin, le bruit d'une voiture se dirigeant vers ma ferme me donna un éclair d'excitation. J'avais prévu d'abandonner la ferme depuis que je l'avais vue, mais je ne pouvais pas espérer partir à pied sans risquer qu'elle me menace. Tout comme elle l'avait fait avec mes chevaux. Juste, je pourrais peut-être m'en échapper avant qu'elle ne puisse m'en empêcher. Je ne savais pas, et n'avais rien à faire de qui était dans la voiture. J'ai décidé que dès qu'ils s'arrêteraient leur engin, je sauterais sur le siège passager, et je leur dirais de dégager d'ici. Mais je n'en ai pas eu la chance. La voiture roulait doucement le long du chemin, avançant sur la route inégale. Je lui ai crié intérieurement de se dépêcher. C'est quand elle est passée entre deux bottes de foin, placées sur les deux côtés de la route, que j'ai entendu un puissant martèlement dans la forêt. En un éclair, la chose sortit d'entre les arbres, sprintant à quatre pattes vers la voiture, sur ses membres irréguliers. En quelques secondes, elle était là, s'y attaquant comme un prédateur. Or, en un rien de temps, la chose avait arraché l'armature du véhicule pour atteindre le conducteur. Cet homme, qui que ce fût, hurlait. Je pouvais entendre son cri par-dessus le bruit du métal brisé et les vitres volant en éclats. Ce n'est que quand la chose le broyait dans sa main que le hurlement se te bat. Elle le jeta au loin et se redressa pour me regarder encore une fois. Dans la lumière du jour, je pouvais voir son inhumanité. La chose était entièrement composée de fragments de matière horrible et palpitante liés ensemble en un semblant de forme humaine. Cette chose, quoi que ça puisse être, paraissait si lisse et rigide, que si je ne l'avais pas vue à l'instant se contorsionner, j'aurais pu penser qu'elle était faite de granit. La chose se retire dans les bois, me laissant tétaniser. Mes yeux ont erré sur la carcasse toujours fumante de l'engin, entre les potes de foin. C'est là que j'ai compris. Le message était clair. Je suis sa chose, son prisonnier, et je n'ai pas le droit aux visites. Rien ne peut franchir les limites qu'elle a fixées. Je suis bloqué par la chose qui traque dans les champs. Et elle ne me demande rien, à part que je ne parte jamais. Malgré tout, je ne sais pas si je peux supporter d'être sur son canarie. J'ai très longuement réfléchi depuis quelques jours, depuis que je l'ai vu écraser l'homme. Et le faire taire avant qu'il ne puisse terminer son hurlement. Si je dépasse les frontières de bottes de foin, elle me fera sûrement la même chose. Elle me brouillera le crâne, avant que je puisse lever les bras pour me protéger. Elle partira se trouver un nouvel animal de compagnie, en cherchant sûrement un qui saura se tenir, sachant qu'elle attendra juste dehors, le regardant à toute heure avec ses yeux d'insectes de luisons. J'ai très longuement réfléchi depuis quelques jours. Et je vais sans doute m'enfuir. Les morts se relèrent ce fameux soir où les gens s'amusent et s'déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brille. Horreur, mystère, un bord glaciaire, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Les gens durement creepypasta, c'est l'ordure et si fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada